Bonjour à tous, ici Daniel Cameron pour votre épisode de CS à l'érable. Aujourd'hui, je suis accompagné de Hedy Raphael et Alex Ruppert. Comment ça va Hedy ? Ça va et toi, man, ça va. Je suis content de te revoir à l'animation. Ça fait plaisir de t'entendre comme la première voix de ce podcast-là, mon cher Daniel. Ah, ben, content que ça te fasse plaisir. Et toi, Alex, comment ça va ? Ça va bien, ça va très bien. Même chose, très content de te voir comme chef d'orchestre et ça va bien aller, je suis sûr. Prenez pas trop goût, là. Fini, Trotta, c'est fait. C'est fait. OK, alors, les gars, depuis la semaine dernière, on a vu, ben, on avait disputé de la Chiburits Cup. Il restait un match pour l'équipe nationale canadienne. Comme on l'avait mentionné au début, ben, c'était un tournoi de chacun joue contre l'autre une fois. Il n'y a pas de demi-finale, tout ce que ce soit. Donc, contre le Brésil, l'équipe nationale canadienne a perdu par le score de 2 buts à 0. J'aimerais un peu, ben, pas un peu, là. J'aimerais voir avec vous, en fait, qu'est-ce que vous avez retenu, notamment les erreurs défensives qui ont été sévèrement punies en première mi-temps. Toi, t'en penses quoi, Reddy? Écoute, t'es avec une jeune équipe. T'as une jeune équipe qui est là, une défenseuse centrale de 18 ans qui fait ses premiers pas, même s'il avait été nommé meilleur espoir féminin, meilleure joueuse féminine pour l'année 2020. C'est quand même, elle a juste 18 ans. Donc, il faut s'attendre à ce qu'elle fasse des erreurs. Elle a fait une erreur sur le premier but, une relance complètement dans les pieds adverses. Puis, ils en ont profité, ils ont marqué un but. C'est des erreurs de jeunesse que les jeunes vont devoir faire. Ils sont obligés de faire pour apprendre et pour arriver plus loin. J'ai aimé le fait que Beth Riesman l'a dit après. Écoute, je ne peux pas venir et taper sur une joueuse de 18 ans. Écoute, je la mets à un endroit quand même assez compliqué. On vient, on la met devant le fait. Écoute, je n'ai pas Kalisha Buchanan. Il s'agit des parties. Je suis obligé de mettre une joueuse de 18 ans. T'arrives à un moment où tu es obligé de comprendre qu'ils vont faire ces erreurs-là. Et taper sur elle, ce serait vraiment reproductif pour le reste de sa carrière, pour le reste de son futur avec l'équipe nationale féminine. Donc, écoute, c'est normal d'arriver avec ces erreurs. C'est plus sur le premier but que sur le deuxième. Bon, après, ce qui se passe, c'est que le gros problème de l'équipe nationale féminine canadienne, c'est qu'en première mi-temps, il n'y a rien eu. L'équipe nationale n'a presque pas créé grand-chose. C'était contraire à ce qu'on a vu dans les deux premiers matchs. Le premier match contre les États-Unis, on a adoré ce qu'on avait vu, que ce soit en première ou en seconde. Ça s'est très bien passé. On n'aurait même pu remporter ce match-là si jamais on n'aurait pas refaire le match, mais on n'aurait pu remporter ce match-là. Le deuxième match contre l'Argentine, il y a eu des occasions, sauf qu'on n'a jamais réussi à les concrétiser. En première mi-temps contre le Brésil, il n'y a pas eu grand-chose. Oui, il y a eu quelques bons mouvements, mais on n'a pas eu de grosses occasions. Ce qui a été quand même assez… J'ai été très déçu, en fait. Très, très déçu parce qu'on a senti qu'il y a eu une régression, en fait, dans le jeu de l'équipe nationale canadienne. Je suis peut-être dur, mais bon, il y a eu un changement tactique de la part de Beth Priestman dans ce troisième match, ce que j'ai trouvé un peu bizarre. Je pense que ce changement-là aurait été beaucoup plus adapté contre l'Argentine que contre le Brésil. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le Canada jouait toujours en 4-2-3-1 avec deux milieux défensifs et un milieu offensif qui était Jesse Fleming. Dans le match contre le Brésil, ils ont décidé d'aller en triangle inversé. Donc, avec juste un seul milieu défensif qui est Desiris Scott puis deux joueuses de milieu avancé avec Jesse Fleming et Stratigakis. Je pense que ce n'était pas l'équipe contre qui il fallait faire ce genre de changement-là. Je pense que j'aurais préféré voir ça une formation beaucoup plus offensive contre l'Argentine en début de match que contre le Brésil en début de match. Surtout sachant que le Brésil était quand même… Ils ont quand même écrasé l'Argentine 4 buts à 1. Ils ont une grosse force de frappe offensive. Défensivement, c'est un peu plus fébrile. Donc, oui, peut-être qu'ils voulaient mettre un peu plus de punch en attaque pour un peu créer des problèmes à la défensive brésilienne. Sauf que ça s'est rejoué contre eux parce que c'est l'offensive qui a pris le déçu sur le milieu de terrain. Après, bon, si tu vois, Priceline a mentionné que même Rebecca Quinn était blessée aussi. Donc, elle n'était pas disponible non plus. Donc, c'est peut-être pour ça qu'elle a rechangé son truc. Bref, des décisions un peu bizarres, je pense, pour ce match-là. Ça s'est replacé en deuxième mi-temps quand finalement, elle est revenue avec un système à deux milieux défensifs avec un remplacement. Donc, ça s'est un peu replacé. Mais, ouais, match logique, défaite logique de 2 à 0. La meilleure équipe a la remporté. Mais je pense qu'avec une équipe nationale, avec tous ses éléments, donc si jamais tu amènes les éléments manquants, je pense qu'on aurait un autre visage de cette équipe nationale canadienne. Donc, un bon tournoi d'apprentissage, je pense, pour les jeunes. Et j'espère que Beth Prisman a pu retirer des données pour former son prochain camp d'entraînement qui est en avril, qui arrive bientôt, avec un match contre l'Angleterre. Ça arrive bientôt vers la mi-avril. Donc, on verra si jamais Prisman va nous faire quelques surprises et va prendre quelques-unes de ces jeunes joueuses-là pour les mettre un peu dans ce qui serait très, très proche du roster final pour les Jeux olympiques. Ouais, je partage ton avis. La seule chose que, tu sais, je peux rajouter là-dessus, c'est, bon, bien, pour les erreurs défensives, oui, sévèrement punis. J'ai trouvé, je les ai trouvées un peu lentes. Ils manquaient de pace ou, comment dire, ils manquaient de vitesse. Puis, les Brésiliennes ont été très dominantes, très entreprenantes, créatives, ont créé beaucoup de problèmes. On l'a vu sur le, je crois que c'était le deuxième but où est-ce que tu avais trois défenseurs qui ne pouvaient pas dégager le ballon. Tu sentais la panique. Alors, ça, comme Adil disait, ça, c'est la jeunesse, ça, c'est l'apprentissage. Puis, tu sais, entre toi et moi, tu sais, je préfère que tu fasses ces erreurs-là dans She Believe Cup que tu fasses ces erreurs-là aux Jeux olympiques. Donc, comme Adil disait, ça ne vaut pas la peine de taper sur quelqu'un qui a 18 ans, tu sais, qui, tu sais, on la jette dans la gueule du loup contre le Brésil qui est une très bonne équipe, huitième au monde. Donc, ouais, c'est clair. Puis, aussi, on a vu que le Canada, ouais, deuxième mi-temps, ils ont essayé plus de choses. Fleming, Prince et Becky, ils ont essayé de créer, générer quelque chose. Mais, tu sais, il manquait beaucoup de finition. Puis, c'est là que tu vois que, tu sais, des morceaux importants comme Wittema a vraiment, tu sais, ça a manqué à l'équipe. Aussi, le schéma tactique, je pense qu'il faut arrêter de jouer avec seulement une attaquante toute seule en avant parce que trop souvent, tu sais, finalement, tu arrives à créer quelque chose puis elle est toute seule en avant puis elle est comme, qu'est-ce que je fais? Tu sais, tu as toutes les défenseurs brésiliennes qui lui sautent dessus. Tu sais, je pense qu'il faut que tu joues, tu sais, avec deux attaquants en avant, tu sais, plus. Tu sais, il faut que tu changes ta façon de faire. Le positionnement a été très frustrant à regarder. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est… Moi, je pense que c'est une audition pour le rôle de soutien parce que je pense que les partantes, on les connaît. Puis, je pense que quelques joueuses qui ont été appelées, qui ont mérité des matchs, même le rôle de partant à certaines causes. Mais je pense que, tu sais, la profondeur, surtout la place sur le banc, mais je pense que c'est plus clair maintenant. Oui, je suis vraiment d'accord avec toi. Je veux revenir un peu sur ce que tu as dit, toi, Alex. J'ai trouvé ça très intéressant. Tu as dit que peut-être qu'il faut arrêter de jouer avec une seule attaquante de pointe. Oui, surtout, il faut arrêter de jouer avec une attaquante de pointe qui ne sait jouer que d'une seule façon en profondeur. C'est ça le problème, c'est qu'en mettant Nichelle Prince devant, on joue juste en profondeur. Et malheureusement, le Canada a besoin d'être plus que ça. Et on l'a vu, je ne sais pas si vous avez remarqué, en seconde mi-temps, quand Evelyne Viens est rentrée, pas parce que c'est une Québécoise, pas parce que c'est Evelyne Viens et que vous savez que ça fait longtemps que je veux la voir là, mais on a vu directement qu'il y a eu des possibilités qui se sont ajoutées. Il y a même eu une frappe qui a été contrée in extremis par la défenseuse brésilienne qui aurait pu faire mouche. La frappe partait bien, en tout cas. Elle partait très, très bien. Moi, je me suis dit, c'est fini. Elle s'est retrouvée en position de frappe, ce qu'on n'avait pas vu toute la première mi-temps. Donc, ajouter quelqu'un comme Evelyne Viens, qui est capable de jouer au dos au but, je l'avais mentionné lors du dernier match, ça aurait été intéressant peut-être de lui donner sa première titularisation. Malheureusement, elle n'a pas eu sa titularisation, mais elle n'a pas marqué, malheureusement. Est-ce que ça, ça va jouer en sa défaveur pour le reste ? Aucune idée. Aucune idée si ça va jouer dans sa défaveur. J'espère pas, parce que je pense que c'est une joueuse qui peut beaucoup apporter, en tout cas plus que ce qu'on a. Beaucoup plus que ce qu'on a, en fait. Donc, voilà, je ne sais pas. J'ai comme l'impression qu'il va falloir qu'on change un peu aussi notre manière de penser à l'attaque, de toujours jouer en contre-attaque, en profondeur. Il va falloir qu'on commence à jouer autrement aussi. Et je pense qu'Evelyne Viens peut nous amener ce petit plus. Après, est-ce qu'elle peut nous amener ce petit plus pendant que Sinclair est là ? Ou il va falloir que Sinclair prenne sa retraite pour qu'Evelyne Viens la remplacer ? Ça, ce serait la question qui devrait, je ne sais pas, rester dans la tête de Beth Brisman. Est-ce qu'elle lui fait appel à elle maintenant ou plus tard ? Merci, Hadi. Effectivement, c'est sûr que c'était en première mi-temps, ça a été catastrophique. En plus des deux buts, il y avait eu un tir après que Stéphanie Labbé a dévié sur le poteau. On était vraiment passé proche du 3-0. C'est sûr que là, avec les changements à la mi-temps, ça a apporté un peu plus d'animation offensive. Malheureusement, ça ne s'est pas concrétisé. Justement parce que beaucoup de tirs n'étaient pas cadrés. Il y a des occasions, des fois, il y avait eu une passe de Becky dans la surface pour Adriana Leon qui n'a pas touché le ballon. Il y a eu une coupe de tirs cadrés, mais pas nécessairement avec un bon angle que le gardien a pu arrêter facilement. Il y a eu beaucoup de tirs à côté. Est-ce que vous pensez que les problèmes pour concrétiser les occasions, c'est plus de la malchance ou de la maladresse? Peut-être que tu en penses quoi, Alex? Moi, c'est beaucoup du positionnement. Moi, je pense que c'est plus tactique. Tu vois, souvent, quand il y a une occasion de marquer, la joueuse est toute seule. Elle tente le tout pour le tout. Ça ne rentre pas. Je ne crois pas vraiment à la malchance. Tu sais, quand tu regardes les statistiques et comment elles jouent dans leur club, ce n'est pas ça qui arrive. Puis, tu sais, c'est un sport d'équipe aussi. Moi, je pense que ce n'est pas juste de la malchance. Je pense qu'il faut juste revoir l'approche au parti, puis comment on s'organise tactiquement. Non, je ne pense pas que c'est une question de malchance. Oui, c'est pareil pour moi. Je ne pense pas que c'est une question de malchance. Je pense que c'est une question de… Il y a plusieurs choses, en fait. Je pense que c'est une question pas juste tactique. C'est une question de mentalité. Est-ce que tu as la mentalité d'une équipe qui vient pour remporter le match? Ou est-ce que tu as la mentalité d'une équipe qui va faire ce qu'elle peut contre une équipe supérieure à elle? On a quand même l'impression qu'ils ont un problème, un complexe d'infériorité, ces Canadiennes-là, à force de se faire taper dessus depuis je ne sais pas combien d'années. Je regarde même sur les réseaux sociaux dernièrement. Tout le monde dit, c'est fini la régression de l'équipe nationale canadienne. On n'arrête pas de les mettre down et ainsi de suite. Bon, on ne va pas se mentir. Oui, il y a une certaine… Peut-être qu'on n'est plus aussi dominants que ce qu'on était auparavant. Et même auparavant, parce qu'on était vraiment dominants, on jouait toujours en contre-attaque. Donc, est-ce qu'on était dominants? Je ne pense pas. Mais on a des joueuses de qualité. Il faut que ces joueuses-là aient un peu plus confiance en elles. Et je pense que c'est la raison pourquoi on est en train de rater beaucoup d'occasions. Et il va falloir que le coach et que la coach, Beth Pisman, redonne confiance à ces joueuses-là. Parce que je pense qu'il y a un manque de confiance dans cette équipe-là présentement. Et elles ont besoin de leur gagner confiance. J'ai regardé la conférence de presse de Janine Baku où j'étais présente. J'étais présent à cette conférence de presse. Et puis, Becky a dit quelque chose. Elle a dit, je ne suis pas satisfaite de mes prestations. Elle dit, nous, moi, en tant qu'attaquante, je suis supposé faire beaucoup mieux que ça et mettre au fond des occasions. J'aime bien ça parce que ça montre quand même un côté leadership. Mais d'un autre côté, ça montre aussi l'immense pression que cette fille-là porte sur les épaules. On en avait dit, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait parlé avant le début du tournoi, on avait dit que Janine Baku, ça devrait être la leader de cette équipe-là. Donc, nous-mêmes, on lui mettait de la pression. Ça a l'air que la pression, malheureusement, elle n'a pas réussi à la vaincre et c'est la pression qui l'a vaincue. Et je pense que c'est une question de cette pression-là que se met cette fille-là qui caractérise un peu ce que l'équipe nationale est en train de subir maintenant. ils sont supposés à être extraordinaires puis elles se retrouvent, elles ont tellement de pression sur elles qu'elles se retrouvent assez ordinaires finalement dans les matchs qu'elles jouent. Moi, je pense que c'est une question de... Ouais, je pense que c'est une question vraiment de pression, en fait. Alors, Alex, maintenant, je sais qu'il y a une petite surprise pour nous. Ah, bien sûr! Parce que c'est le moment de parler de nos joueuses du match et flops du match. Et je vais commencer. Donc, pour moi, la joueuse du match, Jesse Fleming. Oh, yeah! Parce que j'ai trouvé que, tu sais, malgré dans la défaite, j'ai trouvé que Jesse Fleming, elle apportait beaucoup, tu sais, beaucoup sur le plan de l'attaque, essayer de construire des jeux, surtout en deuxième mi-temps, essayer de transporter le jeu vers l'avant pour essayer de sortir le Canada du Bourbier, mais ça n'a pas marché. Mais c'est quand même mon choix comme joueuse du match. et pour ce qui est du flop du match, wow! Ben, vous savez quoi? Je vais être généreux. Fait que je vais laisser la parole à Adi. Partage-nous ta joueuse du match. Ma joueuse du match? Écoute, j'ai beaucoup aimé Fleming en deuxième mi-temps. Je trouvais qu'elle était très bonne. Tu as complètement raison. Par contre, je pense qu'il y a quelqu'un qui était quand même une joueuse qui était quand même très bonne tout au long du match, que ce soit quand elle a joué latérale gauche ou même après quand elle est redevenue latérale droite. Et c'est Gabrielle Carles, notre Québécoise chérie. Je pense qu'elle a été très, très, très bonne et je pense qu'elle mérite ce titre de joueuse du match. Oh yeah! All right! Alors, Daniel, on est tous impatients de connaître ton choix. Go ahead! Eh bien, moi, c'est une joueuse envers laquelle on a été très difficile. Je trouve qu'elle a dans ce match-là joué un rôle qui lui convenait mieux. C'est Jéline Beckier. Oh yeah! Juste pour toi, Jéline. On sait que tu ne vas pas nous laisser tomber aux Jeux olympiques. Donc, pour flop du match, ben, tiens, je vais commencer par toi, Daniel. Vas-y. Eh bien, c'est une joueuse qui a été malheureusement coupable d'une erreur qui n'est pas pardonnable à ce stade-là. et ça a coûté le premier but. Jé de rôle. Ouais. OK. Ben, tiens, tu sais, elle est jeune, elle apprend, fait que, tu sais, on va lui donner le bénéfice du doute. Tu sais, c'est correct de faire des erreurs dans le premier tournoi. mais, tu sais, il faut se faire une carapace puis il faut prendre la critique puis se relever puis continuer parce que, tu sais, je vais enchaîner tout de suite. C'est aussi mon choix, c'est aussi mon choix de flop du match. Pauvre, I'm sorry, mais... Mais, je pense que tu vas apprendre de ton erreur et on a confiance en toi. Qu'est-ce que tu en penses, Adi? Wow! Vous êtes tellement sévère. Sérieusement, j'espère que vous n'avez pas d'enfants, là, parce que, genre, sérieux, quand vous allez avoir des enfants ou si jamais vous en avez déjà, là, et qu'ils vont faire leur première erreur, je les plains. Genre, sérieux, je les plains. La petite, elle a 18 ans, même. Et en plus, après l'erreur, elle s'est quand même reprise comme il faut. Puis, elle a quand même disputé un match qui n'était vraiment pas mauvais. Je ne sais pas, je me trouve trop, 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 trop dur. Pour moi, le gros flop du match, et je pense que beaucoup de personnes ne seraient pas trop d'accord avec moi, mais n'empêche, c'est Stratigakis. Je pense que Stratigakis, qui est sorti à la mi-temps, elle est sortie pour une raison aussi simple que ça, c'est que malheureusement, elle n'était pas décisive. La petite surprise tactique qu'a essayée Beth Prisman n'a pas fonctionné du tout. Et les rares fois elle s'est retrouvée en position de créer quelque chose, c'était un gros flop. Bon, ça a l'air que ça va être plus, peut-être le rôle de Super Sub lui va un peu mieux. Je ne dis pas qu'elle a fait un très bon match contre l'Argentine, la preuve, elle a marqué le but gagnant, sauf que ce n'était vraiment pas ça contre le bras. Oui, tu as raison, Stratigakis, quand tu as dit non, j'ai fait... Oui, ok. Intéressant, intéressant. Puis, tu sais, elle est jeune, pour revenir à nos flops. Non, elle n'a pas 18 ans, elle a 22 ans, hey! Oui, mais tu sais, il faut donner du tough love, là, tu sais. Elle va apprendre, bien, c'est de bon cœur, tu sais, elle va se relever, on a confiance en elle. En tout cas, c'était sympa, les infestations, on va toujours en faire quand il y a des matchs. Alex, j'aime beaucoup ça, moi. C'est bien rigolo. Alors, maintenant que le tournoi est terminé, l'équipe nationale canadienne a joué ses trois matchs avec un bilan de deux défaites, une victoire de 1-0. Un but marqué en trois matchs. J'aimerais voir avec vous, en fait, c'est quoi les bons coups et les inquiétudes qu'on peut, disons, retenir des performances d'équipe nationale canadienne. Là, on sait que les prochaines échéances, il y a un match amical contre l'Angleterre. Il y a les Jeux olympiques qui, peut-être, sont prévus, en tout cas, pour l'été 2021. Je crois que c'est en août, si je ne me trompe pas. Donc, dis-toi, qu'est-ce que tu retenais comme bon coup et quelles sont tes inquiétudes? Ben, écoute, les bons coups, pour moi, je pense que, comme on a pu voir différentes joueuses et on vient de remarquer que la profondeur au sein de l'équipe nationale canadienne n'est pas le problème, c'est plus ses intentions de jeu le problème. Et on voit que Beth Brisman est en train d'essayer de changer ça. Elle l'a même dit en conférence de presse, mon but, c'est de changer ça et de revenir dans une équipe dominante qui garde un peu plus de ballons. Elle a aussi dit, moi, ce que j'aime bien, et je l'ai remarqué, il faut le dire, c'est qu'on a vu le Canada au fur et à mesure dans le tournoi de jouer beaucoup plus haut sur le terrain. et on l'a vu. Et ça, c'était clair et net. Avant, on avait toujours le Canada qui jouait dans sa zone et qui lançait des balles en profondeur pour les Michel Prince et Diane Rose et ainsi de suite, Janine Becky ou Christine Sinclair et ainsi de suite. Là, on a vu beaucoup plus le Canada essayer de jouer en remontant le ballon, en remontant le bloc et à jouer dans la surface adverse, en tout cas, dans la zone adverse ou dans la moitié de terrain adverse. et il y a un changement de mentalité qui est en train de s'opérer. Malheureusement, il faut du temps pour ça. Est-ce que le Canada a le temps de changer toute sa mentalité pour les Jeux olympiques directement les Jeux olympiques Tokyo 2021 parce que ça s'appelle comme ça maintenant ou est-ce qu'on est en train d'entamer un nouveau cycle? Il va falloir être patient pour la Coupe du monde, disons, la Coupe du monde prochaine en 2023, je pense. la 2023, la prochaine Coupe du monde ou bien est-ce que ça va être vraiment de la préparation pour les Jeux olympiques prochains, qui c'est en 2024? J'ai comme l'impression qu'on commence un nouveau cycle et il va falloir donner du temps à Fruisman pour pouvoir changer un peu ce côté. Encourageant, je ne vais pas aller jusqu'à dire encourageant, je vais dire, ils m'ont laissé un peu sur ma faim, j'aurais aimé voir un peu plus, j'aurais aimé par exemple voir Evnil bien au moins une fois un titulaire. Je pense que le match contre l'Argentine aurait été le match parfait pour elle, ce que Fruisman n'a pas fait. Par contre, on ne peut pas en vouloir à Fruisman qui a quand même tenté des choses. Elle a tenté des choses, elle a tenté toutes les joueuses. La seule joueuse, les deux seules joueuses qui n'ont pas joué dans ce tournoi, c'est Bradley Foster et Julia Grosso. Je trouve ça un peu bizarre, Julia Grosso pour moi, c'était quelqu'un qui était supposé faire partie de l'équipe plus tard. Elle a pensé que, je ne sais pas si c'est un désaveu envers Julia Grosso ou peut-être qu'elle avait une blessure, on n'en est pas courant. C'est possible aussi. Je suis curieux de voir la suite, qui de ces joueuses-là vont faire partie du prochain camp. Ça, ça va être très intéressant. Mais en tout cas, Fruisman peut être satisfaite du fait qu'elle a des données nécessaires maintenant pour prendre des décisions. C'est ça qui est le plus important parce que nous, on regarde les matchs, mais il y a aussi ce qu'elle a vu aux séances d'entraînement et ce qu'elle a vu aux séances d'entraînement va jouer dans la balance pour le prochain rendez-vous international. Ouais, dans la même... Pour les bons coups, j'ai adoré le jeu de possession, l'agressivité et même l'audace du Canada face aux Américaines. Moi, si j'étais Biff Briefman, je dirais « Whatever you did contre les Américaines, ça, on part de là. » Puis tu sais, n'importe quoi en dessous de cette instancité-là, c'est pas acceptable. J'ai adoré voir ça. Ça prouve qu'il y a quelque chose là. J'ai aimé, comme Adi disait, leur capacité à tenter d'avancer et construire le jeu vers l'avant au lieu de juste lancer les ballons puis espérer que la chance nous sourit. J'ai bien aimé Jesse Fleming, solide. C'est comme « T'as besoin de ça dans ton équipe. » Ce qui m'inquiète, c'est, of course, les incapacités de marquer, finir les chances et tu sais, le cri d'alarme, c'est, on est huitième au monde, mais est-ce qu'on mérite vraiment d'être là? Parce que tu sais, dans les dix derniers matchs, aucune victoire, huit défaite. Et c'est 20 buts contre trois contre des équipes du top 10. Très triste. Très triste. Faut arrêter de s'asseoir sur les lauriers puis dire « Oh, on est bon, on est le Canada, on a eu deux médailles de bronze. » Non, le reste du monde nous rattrape. On l'a vu avec l'Argentine qui était capable de causer des problèmes. Tout le monde s'améliore. Même si nous, on voit des signes encourageants, mais il faut que la cadence augmente. Il faut que le rythme de croissance suit le reste du monde puis je pense que notre risque de croissance est trop bas. Oui, actuellement, de mon côté, j'ai trouvé qu'au niveau des bons coups, on a vu des nouvelles joueuses qui sont intéressantes. On a potentiellement de la profondeur. C'est sûr que je suis un peu déçu de la gestion de l'effectif dans le tournoi. Je pense que le match contre l'Argentine, on aurait dû carrément mettre une équipe avec laquelle on laissait la chance à des joueuses qui, qui feraient leur début et tout comme titulaire. Et si ça ne va pas, on rentre à la mi-temps et au cours du match des joueuses plus expérimentées. C'est là qu'on aurait pu voir un peu est-ce que les nouvelles sont capables de jouer contre une équipe qui est supposément inférieure et est-ce que les autres joueuses ont vraiment, les joueuses qui ont plus d'expérience, est-ce qu'elles ont une, comment dire, est-ce qu'elles sont capables d'apporter un plus quand il faut. Là, il ne faut pas oublier qu'il y avait beaucoup de joueuses absentes. Les Jeux olympiques, ce sera le vrai test. Mais comme l'a dit Georges plusieurs fois, est-ce que c'est la fin d'un cycle ou le début d'un autre? Est-ce qu'on va faire une transition aux Jeux olympiques? Si on fait une transition, il faut être très accepté qu'on n'aura peut-être pas une médaille cette fois-ci. C'est toutes des questions qu'il va falloir se poser. Ça, dans les mauvais coups, je suis vraiment déçu de la production offensive. Moi aussi, j'aurais aimé ça qu'Évelyne Vienne soit titulaire au moins un match. Je pense qu'une fois qu'elle va marquer, elle va peut-être pouvoir devenir un peu notre buteuse fétiche. Par contre, il va falloir que, je veux dire, pour remplacer Sinclair, il va falloir qu'il y ait une variété de joueuses offensives qui soient capables de débloquer la situation. Et ça, c'est vraiment d'être plus semaine de trouver là où les combinaisons gagnantes. Parce qu'il y a des bonnes joueuses. Il n'y a même pas de débat là-dessus. Il faut dire que deux de nos meilleures joueuses, trois de nos meilleures joueuses n'étaient pas là. On oublie Christine Sinclair qui est quand même arrivée vers la fin de sa carrière. Pas parce qu'elle n'est pas bonne et elle n'est pas toujours aussi dominante. Au contraire, elle va ramener quelque chose de toujours intéressant même si elle n'est plus au même niveau qu'avant. Mais si jamais, juste pour ajouter à ton point, Daniel, sans prendre trop de temps là, mais Kanisha Buchanan était absente et c'est pour ça qu'on a vu Jade Rose ici. Donc déjà, Buchanan, c'est vraiment, elle a beau avoir 25 ans, 26 ans, c'est vraiment une présence extrêmement importante pour l'équipe nationale canadienne et de plus, il nous manquait Ashley Lawrence. Ashley Lawrence, qui pour moi, c'est un peu le dynamiteur de cette équipe-là, qu'elle joue au milieu de terrain ou qu'elle joue en tant que latérale et je pense que maintenant, il va falloir la faire jouer au milieu de terrain parce que c'est là qu'il nous manque le plus de punch. donc si jamais tu fais Flemming et Lawrence, Lawrence qui jouerait un peu plus en rôle de milieu relayeur à côté en retrait ou bien un box-to-box qui serait capable d'être aussi défensif qu'offensif, à ce moment-là, ça commence à devenir assez intéressant et l'animation au milieu de terrain peut aller très vite et sans oublier que Jordan Rutema est là pour mettre les ballons au fond. Je pense que là, tu ajoutes une nouvelle dimension complète à cette équipe-là. Je ne veux pas le dire que c'est à cause de ça, mais c'est principalement, on ne peut pas négliger le fait que trois de nos meilleures joueuses n'étaient pas là avec Rutema, avec Lawrence et avec Buchanan. Si tu regardes les autres équipes, elles avaient leur équipe numéro un, que ce soit les États-Unis, que ce soit l'Argentine et que ce soit le Brésil. Il n'y avait aucun, il y avait quelques pièces qui étaient manquantes mais rien d'extraordinaire comme ce que le Canada manquait. Je veux juste ajouter ce point-là. Et est-ce qu'Alex, si tu as quelque chose à ajouter par rapport à ça? Non, excellent point. C'est vrai, les équipes ont amené leur première équipe. Marta était là. La buveuse de thé était là. Non, c'est Morgan. La buveuse de thé. Moi, je rêve aux Olympiques qu'on fasse un but contre les Américaines. Puis, tu vois, Jordan Whitema qui fait le signe de l'asso pour narguer les Américaines. Ce serait toute beauté. Ce serait tellement bien. Ce serait vraiment un coup dans leur orgueil et leur arrogance. Mais bon, ça, c'est une paire de manches. Surtout, Jordan, c'est une grande fille. Pour les coups arrêtés puis la présence physique devant le but, ce n'est pas à négliger. Je pense que Bev Prisman, elle a beaucoup de choses. Elle a beaucoup d'outils avec quoi travailler pour les Olympiques. Oui, Adi a raison. On n'avait pas notre équipe numéro un. Il faut voir ça d'un point de vue encourageant. Oui, merci. Et également, sur les points, comment dire, les inquiétudes, moi, ce qui m'embête un peu, c'est le fait qu'on n'a pas été capable de marquer plus qu'un but pendant le tournoi, qu'il y avait des fois des moments où ça prend un résultat avant de démarrer, le fait qu'on s'adapte trop à l'adversaire au lieu que l'adversaire s'adapte au style de jeu de Bev Prisman. Honnêtement, il y a toutes sortes de choses qu'il va falloir travailler là-dessus. Après, oui, ça fait un an qu'il n'y a pas eu de match. Oui, il y a beaucoup de nouvelles joueuses. Donc, il y a un chantier. Je veux dire, c'est clair qu'il y a un chantier. Mais je pense qu'il y a quand même des bases. Ça va être vraiment... De toute façon, c'est un tournoi amical. C'était surtout pour tester des joueuses, pour surtout jouer parce que ça faisait un an qu'il n'y a pas eu de match. Mais le vrai test, ça va être les Jeux olympiques. Puis on va être là pour en parler. Je pense aussi que le grand entraînement en avril sera là. Mais oui, le vrai test sera les Jeux olympiques. Également, il y a eu une annonce il y a une semaine. Concernant cette fois-ci, l'équipe nationale masculine pour les Jeux olympiques aussi. Donc, c'est l'équipe U24. Il y a eu une liste préliminaire. En fait, toutes les équipes qui vont participer au tournoi ont sorti leur liste préliminaire. Donc, l'équipe du côté canadien, il y a eu une liste de 50 joueurs. Comme tu dis, donc une liste préliminaire de 50 joueurs dans laquelle il y avait il y avait six gardiens, notamment Dan Sinclair qui a fait des très bonnes séries éliminatoires avec Minnesota, Junts Pan Tennis, le club de foot Montréal, Thomas Hassel des Whitecaps, Brézard de Bologne. Dans les latéraux, il y a eu plusieurs de canadiens de Premier League, notamment Kisnevi Kinsa, Mohamed Farsi, Dihaeddin Abzi. il y a eu également des joueurs de MLS comme Basson, Basson, Broguillard, Christian Gutierrez, le frère de l'autre. Dans les défenseurs centraux, il y a eu Cornelius, surprenant. Julian Dunn qui avait été prêté à Valor l'année passée, Thomas Meyer-Juguère. Oui, il y a 50 noms maintenant. On peut tous les nommer, ça va prendre des heures. Mais je vous invite à tous nos éditeurs d'aller voir la liste. Il y a une longue liste de 50 noms. Mais oui, tu as nommé quelques joueurs quand même assez intéressants. Il y en a beaucoup des joueurs intéressants. Mais on va sûr en parler parce qu'on va chacun faire un peu notre liste de 20 parce que finalement, le roster final doit être de 20 personnes, de 20 joueurs, incluant 3 gardiens. C'est quelque chose qu'on hésitait un peu avant le début du podcast. Est-ce qu'il y aurait 2 gardiens ou 3 gardiens? Mais il s'avère que c'est toujours 3 gardiens. C'est quand même de grosses décisions à prendre pour Moro Bielo qui sera l'entraîneur et le sélectionneur de cette équipe-là. Excuse-moi, Daniel, je t'ai interrompu, mais si jamais on rentrait dans la liste, on ne finirait jamais. C'est juste pour ça. Merci, Jadie, parce que je me suis, moi-même, je me suis dit que je vais en nommer quelques-uns. Finalement, ils étaient tous importants. Oui, en fait, je voulais parler avec vous un peu des changements depuis la dernière liste. On voit que malheureusement, il y a des gagnants et des perdants, mais un élément qui a changé que je voulais vous parler, devinez le plus cocasse dans la liste, quelqu'un qui a quitté l'année passée, qui a été remplacé par son frère cette année. Chouanière? Oui! Oui, oui, oui. Oui, oui. David Chouanière remplacé par Mathieu Chouanière, c'est ça? Exactement, c'est ça. Donc, ça, c'est le char. En fait, non. Mathieu Chouanière remplacé par David Chouanière. Excuse-moi, je me suis trompé, là. Je mélange toujours entre les deux. Mathieu, c'est celui qui est encore au club de foot de Montréal et puis David, c'est celui qui joue à Forge. OK, donc oui, c'est Mathieu qui a été enlevé de la liste parce qu'il était longtemps puis il a été embrassé par David qui a fait des très bonnes prestations avec Forge en CACAF League notamment. Donc, c'est tout à fait mérité. Sinon, il y a eu plusieurs joueurs de Canadian Premier League qui ont été enlevés de la liste. D'autres qui ont pris leur place aussi. Et d'autres des joueurs qui n'ont pas eu une très bonne saison 2020. Sinon, est-ce que vous avez des surprises? Parce qu'honnêtement, moi, il y a des joueurs qui jouent en Europe là-dedans que j'étais surpris de voir. Mais en même temps, s'ils ne jouent pas beaucoup dans leur club, je ne serais pas surpris de les voir là. Tu en penses quoi, toi, Alain? Ah ben, tu sais, tu sais, tu sais, c'est lundi matin pour prendre mon café. Je regarde la liste puis je vois un nom puis le nom, c'est Marcus. Ouais! Puis là, tu droppes ton café puis tu n'as plus d'ordi. Là, je m'étouffe dans mon café puis là, je suis super offusqué puis d'une voix vraiment tremblante, je dis. How dare you! Fait que, tu sais, c'est comme... Non! Tu sais, Marcus Godinia, OK, je vais essayer de ne pas être trop méchant avec lui, mais... Essaye! Il n'est pas vraiment... Tu sais, ce n'est pas comme s'il était partant à chaque fois dans son club troisième division allemande. C'est quand même un bon niveau. Mais tu sais, il n'est pas dominant là non plus puis je ne sais pas. J'ai trouvé ça spécial de le voir là. Sinon, tu sais, juste pour être sérieux une seconde, ouais, les surprises, ouais, Tejan Buchanan, Zachary Broguillard, Derek Cornelius, ça, c'est trois noms que moi, je voyais vraiment avec l'équipe senior. Fait que vous voulez voir en U24, ça montre le sérieux du Canada de vouloir vraiment aller aux Olympiques parce que le programme a besoin de ça. Il faut donner ce genre de niveau de compétition à nos joueurs plus jeunes. Puis je pense que le Canada dit, je pense qu'on est... Je pense qu'avec... En affrontant les Îles Caïmans puis les Bermudes, on a assez d'éléments pour pouvoir laisser ces jeunes-là aller aider l'équipe U24. Frank Sturring qui avait impressionné John Erdman beaucoup, qui l'avait beaucoup impressionné qui se ramasse là aussi. Fait que ces quatre-là, c'est une surprise. Je les voyais avec l'équipe senior, mais tout ce que ça fait, c'est que ça... Ça me donne beaucoup plus d'espoir que l'équipe U24 va pouvoir accomplir quelque chose et peut-être nous transporter vers les Olympiques. Fait que ça, ça serait vraiment mes surprises. Je vais te rejoindre, pas juste sur les joueurs que tu as mentionnés. Moi, je parlais d'autres joueurs qui étaient de grosses surprises. Est-ce que tu as nommé Cornelius? Parce que Cornelius, pour moi, c'est une énorme surprise. Je n'ai pas fait attention à ça si tu l'as nommé. Mais c'est ça, énorme surprise. C'est quelqu'un qui fait partie de l'équipe nationale A depuis plusieurs années maintenant, deux, trois ans déjà. Et puis là, le revoir juste avec les U24. On les appelle U24, c'est d'habitude des U23, mais cette année, spécifiquement, c'est des U24. C'est assez bizarre de le voir là à Derek Cornelius qui a quand même, je pense, une vingtaine de matchs sous la semelle avec l'équipage. Je ne me rappelle plus du chiffre exact. Mais par contre, ce qui m'a aussi intéressé, c'est de voir des joueurs que moi, personnellement, je ne connais pas. Je sais que toi, Alex, je suis vraiment tous les Canadiens à travers tout le globe. Moi, un peu moins, même si je suis, mais pas spécifiquement juste des Canadiens en troisième division écossaise. Ça m'échappe là. Mais bon, voir des joueurs comme Nicolas Cursija du Havre, c'est un nom que je ne connaissais pas pour te dire très franchement. Ça, c'est un nom qui est sorti un peu de nulle part, je pense. Et j'aime ça parce qu'on est en train de continuer à chercher ces joueurs-là et à agrandir un peu le pool de joueurs duquel tu peux venir piocher, que ce soit pour les équipes de jeunes ou bien pour les équipes seniors plus tard parce qu'on s'entend, c'est Moro Bielo le sélectionneur, c'est aussi l'adjoint de John Herdman. Donc, il y a une certaine continuité ces joueurs-là, s'ils impressionnent lors du camp d'entraînement ou lors de la compétition, ils auront une chance de se faire valoir plus haut aussi. Même chose pour Matthew Nogueira que je ne connaissais pas non plus même s'il joue à Moritima. Enfin, il joue. Il est sous contrat avec Maritimo, je doute qu'il joue. Donc, voilà. Ça, c'est deux joueurs que je ne m'attendais pas à les voir venir. genre vraiment pas. Tu nous avais parlé je pense il y a deux semaines ou la semaine passée Alex de Harry Patton de Ross County qui est là mais il y a aussi je suppose son frère Ben Patton qui a été appelé aussi que je ne connaissais pas du tout qui joue à Blackburn. Donc, c'est quand même intéressant de voir aussi qu'on a un oeil sur les milieux de terrain qui peuvent être assez intéressants et en plus l'autre surprise aussi qui reste c'est non seulement on est en train de regarder l'Europe ce qu'on a toujours l'habitude de faire mais là on commence à jeter un coup d'oeil enfin à la USL en allant rappeler Malik Johnson je pense qu'il est intéressant j'aurais aimé voir par exemple un joueur comme Pasher être appelé à un moment donné maintenant il est beaucoup plus vieux maintenant il n'est plus dans les 24 je pense que maintenant il a 25 ou 26 ans je pense ils ne me trompent pas mais dans le passé ça aurait été bien de le rentrer un peu dans le giron de l'équipe nationale il a 26 ans maintenant ce qui n'est plus le cas donc bref on commence à changer un peu notre manière de faire du côté de Canada Soccer et c'est ça qui est très encourageant après des déceptions ce que j'ai trouvé un peu je ne vais pas l'appeler comme une déception mais j'ai écouté l'entrevue que John Hurtman a eue à One Soccer avec Gareth Wheeler et il a dit quelque chose parce qu'on lui a demandé on lui a dit est-ce que ces joueurs-là qui font partie de l'effectif des 5 ans de l'effectif olympique est-ce qu'ils pourraient se retrouver dans l'équipe A ou bien c'est fini la décision est déjà prise il a répondu un peu indirectement sans vraiment le vouloir mais de ce que moi j'ai compris sa façon de répondre c'était écoute tout est possible sauf qu'on est toujours en communication très 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 étroite Moro Bielo et moi pour pouvoir choisir qui irait où en d'autres termes moi je dis que c'est presque impossible que ces joueurs-là qui ont été dans l'ex provisoire U24 se retrouvent avec l'équipe A il a aussi mentionné des trucs très intéressants pour l'équipe A comme Alistair Johnson comme quoi il a été extrêmement impressionné par Johnson donc attendez-vous à avoir Alistair Johnson avec l'équipe A derrière Richie Larea en tant que latéral droit bref des choses très intéressantes oui bien pour dire concernant Cornelius c'est vrai que c'est prise mais moi je pense que cette liste-là nous donne un peu les intentions de Herdman pour l'équipe senior moi je me rappelle j'avais vu dans le forum une théorie selon laquelle Herdman va appeler comme les gars qui ont été appelés dans l'équipe olympique qui ont l'habitude d'être dans l'équipe senior c'est parce qu'ils sont comme le numéro 2 dans leur poste mais Cornelius il y aurait eu peut-être des chances des fortes chances d'être titulaire dans un des deux matchs que ce soit contre les Bermudes ou les îles Caïman c'est ça que je suis très surpris pour les autres oui je peux mais Broguillard aussi j'étais surpris quand même Buchanan aussi de les voir c'est surtout ces trois-là que moi j'étais le plus surpris mais aussi voir Sinclair et Pantemis dans cette liste-là mais bon je pense que c'est peut-être aussi parce que les deux matchs en mars pour l'équipe senior c'est contre des adversaires quand même c'est pas les plus difficiles alors que les qualifications olympiques ça va être très corsé donc si on a des joueurs qui sont en Amérique du Nord qu'on peut appeler et qui peuvent faire tout un tournoi ben il ne faudrait pas s'en passer alors qu'au équipe senior on a accès à plus de joueurs donc c'est sûr que le match le plus important de l'équipe nationale canadienne on en avait parlé c'est plus le match contre le Surinam qui va se jouer au mois de juin pour l'équipe A c'est là où ça va être très très compliqué c'est la nation la plus dangereuse du groupe les Bermudes les îles Caïman Aruba oui bon les Bermudes c'est pas mauvais non plus mais il faut dire que logiquement le Canada devrait remporter tous ces matchs-là mais si jamais tu veux parler de l'adversaire le plus coriace ben c'est le Surinam et John Hurtman l'a mentionné aussi sur One Soccer en disant que ça va être le match le match à ne pas manquer ce match-là donc je comprends qu'il a peut-être laissé un peu des forces mais pourtant son message était très clair mon équipe A on va leur donner la priorité donc la façon dont ils ont pensé c'est que je veux pas diviser mes forces entre les deux je veux mettre la meilleure équipe possible avec les A puis après on va donner les seconds couteaux avec l'équipe olympique il l'a très bien mentionné il l'a répété deux trois fois dans son entrevue donc c'est comme un désaveu envers les Cornelius les Zachary Bruguiar et K. Jim Buchanan et ainsi de suite pour leur dire vous êtes pas assez bon pour faire encore l'équipe A donc je le vois comme ça ben tu sais il faut aussi regarder l'horreur qui va arriver tu sais si on regarde premièrement il n'y a pas de place à erreur moi je pense que Hurtman est très conscient que ce serait un scandale incroyable si le Canada sort pas du premier tour donc tu dois finir premier pour passer au second tour à l'équipe senior à qualification coupe du monde donc c'est vraiment pas le temps de faire des tests moi je pense que pour Zachary Bruguiar c'est pas que c'est vraiment un désaveu mais c'est parce que premièrement l'équipe senior ça va vraiment ne soyez pas surpris si l'effectif est vraiment très européen pas parce que c'est pas une question de eurosnobs mais c'est une question c'est qui qui est en forme parce que tu sais les gars d'MLS ou de Canepiel ou en Amérique du Nord ils n'ont pas joué depuis des mois pendant que les gars en Europe ils jouent ils sont en plein milieu de leur sont en plein milieu de leur forme en mi-saison fait que tu sais pour Bruguiar tu sais tu as Richie Laria au pire qui peut faire la job à droite mais tu sais tu as Alistair Johnston fait que moi je pense que c'est comme un surplus puis c'est aussi le profil de défenseur que tu recherchais sinon ouais puis tu sais pour parler de l'équipe tu sais l'équipe U24 tu sais le match contre le Suriname c'est le plus important le plus difficile puis ça va être un petit peu avant la Go Cup fait que tu sais ton équipe A qui va être plein d'Européens c'est pas vrai que leur club va les laisser aller jouer les deux tu sais oui tu peux prendre nos joueurs pour qualification Coupe du Monde mais tu sais la Go Cup arrêtez tu sais je veux le ravoir je veux pas le risquer pour la saison automne fait que je pense que les gars du 24 ils vont avoir la chance de se ramasser dans l'effectif de la Go Cup très intéressant là les gars c'est le moment tant attendu j'aimerais voir avec vous en fait votre dernière prévision parce que d'ici le prochain épisode la liste va sortir normalement Robiello est supposé sortir sa liste 10 jours ou plus tard 10 jours avant le tournoi donc le 8 mars donc là c'est notre dernière prévision pour cette liste on va faire une liste de 20 avec 3 gardiens comme à l'édition précédente je vais je vais commencer par les gardiens de mon côté je pense que ça va être Sinclair c'est sûr Pantemis et Hassel parce que les 3 sont en Amérique du Nord il n'y aura pas de problème pour les lidérer avec leur club et tout toi Rézi tu penses à qui pour les gardiens c'est la même chose écoute je vais être tenette avec toi je ne connais pas du tout ni Cursira ni Noguera donc je ne sais pas ce qu'ils valent Brézard on l'a vu je pense que même s'il a 22 ans le fait qu'il n'ait pas vraiment de temps de jeu contrairement aux autres je pense que ça va jouer en salle des faveurs donc pour moi ce serait logique d'aller avec Sinclair Pantemis et Hassel à part si finalement ils décident de prendre un de ces 3 là pour l'équipe senior à ce moment là je verrai Brézard venir prendre un de ces 3 moi je vais être un peu différent je pense que oui Sinclair il va être là oui Hassel va être là mais je pense que Brézard va être là pas de Pantemis ben c'est parce que si tu dois en prendre 3 oui Pantemis a bien fait mais c'était avec Valor puis tu sais Dane Sinclair il a montré de quoi qu'il était capable en MLS puis Thomas Sassar aussi mais ça fait trop long ça fait depuis combien de temps ils n'ont pas joué pendant que oui Brézard il n'a pas beaucoup de temps de jeu mais il s'entraîne avec Bologna jour après jour après jour après jour fait que tu sais c'est quand même un club de Serie A puis tu sais moi je pense qu'il va avoir du temps de jeu for sure je serais surpris que Brézard ne soit pas appelé intéressant intéressant je vois mal Pantemis être laissé de côté mais je comprends ton point Alex je ne sais pas si c'est au détriment de Pantemis j'ai quand même l'impression que Pantemis sera presque le titulaire dans l'équipe nationale U24 mais après je peux avoir tort c'est sûr il n'a pas joué depuis septembre les Island Games ça a fini depuis septembre il a joué avec la MLS après il a joué avec le feu impact de Montréal après il a joué trois ou quatre matchs il a dit ouais deux ou trois matchs je pense si je me rappelle bien moi je pense qu'il va jouer entre Assal et Pantemis je pense que Assal c'était juste malade les arrêts qu'il faisait ouais c'est intéressant au moins on a beaucoup de profondeur au poste de gardien c'est bien mais aussi honnêtement moi je pense que ce soit au gardien mais encore plus au gardien je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui est en Europe va être appelé pour être le deuxième ou troisième donc au moins que ce soit quelqu'un qui est comme troisième dans son club là peut-être comme Coursilla lui a été appelé comme deuxième gardien récemment avec le Havre mais on ne sait pas vraiment ce qu'il vaut ensuite au niveau des lacéros je vais en prendre quatre je pense que ça va être Basson Bruguiar je pense aussi que ça va être Farsi et Gutiérrez et toi Alex tu penses quoi? moi j'en ai pris trois j'ai été à gauche avec Basson à droite avec Bruguiar puis comme troisième Mofarsi parce qu'il peut jouer des deux côtés moi je suis allé un peu dans le même style que vous même que toi Alex trois aussi j'en ai pris il ne faut pas oublier qu'il ne reste plus que 17 joueurs donc si tu en prends quatre il y en a un peu trop et je pense que pour un sélectionneur maintenant ce qui est plus important c'est de ramener des joueurs et qu'ils puissent jouer à plusieurs positions donc je suis d'accord avec l'analyse d'Alex donc moi je prendrais Farsi oui parce qu'il est capable de jouer des deux côtés Bruguiar parce que je pense qu'il est bien au-dessus mais aussi je prendrais Kris Novik Nsar parce qu'il est capable de jouer en tant que latéral droit mais aussi en tant que défenseur central donc je prendrais un peu ces trois là en fait parfait au niveau des défenseurs centraux moi j'en prends trois parce que je sais que le quatrième défenseur central ne joue presque jamais dans une compétition parce qu'on ne peut pas se raconter des histoires évidemment Derek Cornelius en moins qu'il y ait un revirement de situation il soit appelé avec l'équipe première mais pour l'instant on va se fier à cette liste là donc Derek Cornelius Caleb Montgomery et le troisième c'est vraiment difficile mais pour la saison 2020 je dirais Julian Dunn et toi Hedy ? Ben écoute Cornelius je suis complètement d'accord avec toi je pense que ça va être Sterling le deuxième et je pense qu'en troisième ça va être Thomas Meier-Giger je pense que c'est les trois qui vont être choisis sans oublier que dans ma liste à moi tu as aussi Kris Novik Nsar au cas où il y a un gros problème donc je pense je prends avec ces trois là Cornelius de par son expérience Sterling de ce que Herdman a dit comme quoi il était impressionné par lui puis Meier-Giger parce qu'il a eu une très bonne saison puis c'est quelqu'un qui a fait partie de l'équipe nationale qui a été dans le giron de l'équipe nationale pendant longtemps donc ça m'étonnerait qu'il ne soit pas là non plus après je pense que vos options sont très logiques aussi Julian Dunn c'est très possible Montgomery c'est très possible aussi Roméo qui ça se passe très bien pour lui au Danemark en deuxième division c'est très bon aussi donc Yao possible aussi donc je pense que tous les défenseurs centraux peuvent être choisis mais mon choix à moi ce serait Cornelius Meier-Giger et Sterling bon ben moi je pense oui j'en ai pris moi j'y étais avec quatre surtout connaissant la faiblesse du Canada là je pense que c'est une bonne occasion de voir qu'est-ce qu'on a Derek Cornelius je pense qu'il a été envoyé là parce qu'on lui a donné le rôle moi je le vois comme symbolique je te donne la défense organise ça vas-y gagne ça gagne cette guerre pour moi quelque chose j'ai vu ça dans un film ça le deuxième Frank Sturring parce que tu sais deuxième division Pays-Bas c'est un bon niveau il vient d'un bon système je pense qu'on veut voir de quoi qu'il est fait puis Erlman était très satisfait alors je pense que Cornelius et Sterling vont être piliers à la défensive Julian Dunn troisième choix parce que c'était le jour et la nuit la défensive de Valor physiquement imposant solide très impressionné par Julian Dunn comme Rob Gill il a dit ce gars-là devrait avoir des minutes en MLS qu'est-ce tu fais là mon homme qu'est-ce tu fais en CPL puis Rob Gill il a dit ce gars-là devrait jouer en MLS point à la ligne troisième choix j'ai choisi Callum Montgomery du Minnesota United qui a gradué de la USL il a été rappelé je pense par son club donc ils ont aimé ce qu'ils ont vu de lui il y a beaucoup de potentiel pour lui alors je pense que c'est une excellente occasion au niveau des milieux centraux je vais en prendre trois aussi si jamais honnêtement si jamais c'était trois gardiens deux gardiens au lieu de trois moi ce serait au niveau des milieux centraux que je rajouterais un quatrième donc moi mes trois au niveau des milieux centraux ça serait Michael Baldissimo des Whitecaps de Vancouver Liam Fraser de Toronto FC et Nobler Coquelo de Toronto FC et toi Alex en général ben tu sais j'ai six ah non j'en ai pris quatre donc Nobler Coquelo qui est prêté à son club danois H.B. Kogé il est revenu là où était là où était Rocco Romeo aussi il était prêté là-bas aussi ouais ce que j'ai entendu son adaptation était excellente physiquement imposante j'aime bien ça sinon Liam Fraser Toronto FC qui a prouvé qu'il pouvait faire le travail en senior je pense qu'il manque cruellement de minutes au Toronto FC je pense il mérite d'être sinon le prochain j'ai choisi Harry Patton du Ross County sa meilleure saison jusqu'à maintenant il est partant il a beaucoup de minutes il a compté un but il fait des bonnes passes à un bon niveau c'est les premières divisions écossaises il était même important dans la victoire contre Celtic donc je pense que t'as besoin d'un joueur comme lui au milieu et l'autre choix je l'ai donné à Noah Verhoeven de York United c'est pas la première fois je pense que j'y vais là avec l'expérience il a déjà été dans ce genre de situation il a été solide avec Pacifique York United compte vraiment sur lui je pense qu'il va être il va faire un bon travail avec eux ouais ben écoute c'est drôle je suis pas très très loin j'en ai pris quatre des milieux centraux ce qui fait en sorte que mon effectif maintenant il y a 13 joueurs déjà choisis t'as Baldissimo de Vancouver qui a fait une saison remarquable l'année passée puis écoute on le voit en camp d'entraînement il est en forme il est en forme Michael Baldissimo donc Baldissimo pour moi serait là Liam Frazier qui est depuis longtemps considéré comme un énorme espoir qui a maintenant 23 ans et je pense qu'il est temps qu'il commence à porter ses culottes et prendre ses responsabilités Nobler au kilo parce qu'il est juste impressionnant physiquement et je pense qu'on aura besoin de quelqu'un un peu fort physiquement puis j'ai envie de voir même si je le connais pas vraiment et j'ai jamais vu de jouer j'ai envie de voir Ben Patton juste parce qu'Alex m'a vendu Ben Patton donc j'ai envie de le voir et je pense que c'est le moment pas Ben Patton pardon Harry Patton excuse-moi parce que c'est le moment de voir ces joueurs-là qui vont rouler leur boss ailleurs et qui performent donc pourquoi pas après c'est chiant ben je serais pas surpris si jamais Chaum est là si jamais Verhoeven est là je serais pas fâché ni surpris ni déçu ni quoi que ce soit c'est jusqu'à un moment donné tu dois faire des choix et puis voilà Daniel ? Parfait au niveau ensuite des attaquants et des milieux offensifs pardon des alliés milieux offensifs moi je les ai tous mis ensemble j'en ai pris 4 bien sûr c'est Jim Buchanan de New England il a fait une très bonne saison l'année passée c'est tout en série je prendrais aussi Theo Corbeianu je l'ai jamais vu jouer honnêtement mais avec tout ce qu'on entend parler de lui si dans la liste j'ose croire que son club est d'accord à ce qu'il soit libéré pour le tournoi également le choix du coeur David Chouanière il serait tu sais je pense que son expérience serait intéressante pour le groupe et un autre choix du coeur Balou Tabla je pense qu'on a vraiment 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 besoin d'un joueur comme ça parce que j'en vois pas d'autres qui ont qui ont ce profil-là dans l'équipe donc et toi Eddie t'en penses quoi ? ben oui c'est très logique de voir ça après bon est-ce que Tabla est dans le bon mindset il est dans le bon mentalement est-ce qu'il est présent ou il est dans la lune comme il est souvent c'est ça la question à poser mais sinon dans le style de joueur c'est quand même un joueur très intéressant moi aussi je le choisirais juste parce que la capacité à gagner des 1 contre 1 je pense que c'est important d'avoir un profil pareil ben moi j'ai choisi 5 joueurs dans ce côté-là n'oubliez pas que j'ai pris juste 3 latéraux puis 3 défenseurs centraux pour pouvoir me laisser cette latitude ici pourquoi je voulais avoir cette latitude ici ? parce qu'il y a beaucoup de joueurs dans cette liste-là de déliés et de milieux offensifs qui peuvent jouer à plusieurs postes et c'est quand même intéressant d'avoir cette flexibilité-là donc les premiers c'est Tijin Buchanan capable de jouer en tant qu'élier que ce soit droit ou gauche mais même aussi en tant que latéral droit donc c'est quand même intéressant d'avoir cette flexibilité-là et c'est un joueur très explosif Buchanan Tabla on l'a mentionné ce serait le deuxième Theo Correanu aussi parce qu'il est intéressant parce qu'il peut jouer sur le côté mais aussi il peut jouer en pointe donc ça peut être aussi un bon profil à avoir pour Moro Bielo et aussi je pense un peu des joueurs que j'aime beaucoup même si jamais ils jouent pour Toronto mais c'est des joueurs que j'aime beaucoup Jaden Nelson qui je pense avec le bon avec les bons les bons conseils s'il est bien entouré ça peut être un joueur très dominant dans le futur Jaden Nelson et c'est un joueur qui peut jouer aussi sur les côtés mais aussi qui peut jouer en pointe et en fait Jacob Schaffelberg parce que c'est le genre de joueur que j'adore donc personne ne connaissait le nom avant qu'il perce avec le Toronto FC il y a deux ans il a commencé il y a deux ans puis l'année passée il a gagné encore plus du galon et je pense que c'est le genre de joueur qui est pas qui est pas c'est pas quelqu'un qui va venir et te faire et te créer en faisant 10 dribbles et te marquer 75 buts mais c'est un joueur qui bosse tellement et c'est important de bosser de trouver un bosseur dans ton équipe puis quelqu'un sur les ailes comme ça qui est capable de ramener des choses comme ça à Borobiello je pense que c'est important donc voilà mes 5 joueurs Buchanan Corbeanu Nelson Schaffelberg Tabla wow comment je fais pour suivre ça quelle belle analyse damn son where'd you find this all right ok difficile de suivre ça damn ok milieu offensif j'ai choisi Lucas Diaz du Sporting CP je pense que le fait qu'on l'a appelé c'est déjà quelque chose il a beaucoup de temps de jeu avec les U23 du Sporting CP un des meilleurs clubs au Portugal donc je pense qu'on peut pas rater notre chance d'essayer de le convaincre d'être avec nous surtout excuse-moi je veux juste ajouter un truc c'est quelqu'un qui a la double nationalité et la nationalité portugaise c'est quelqu'un qui a été dans l'équipe nationale portugaise en tout cas des U16 ou je pense U18 aussi donc l'équipe nationale portugaise avait son oeil sur Lucas Diaz le fait qu'il accepte de venir avec le Canada ça veut dire qu'il est encore en train de réfléchir entre les deux sélections donc très bon point Alex je voulais juste rapporter ce petit truc de plus pour nos auditeurs ouais c'est exactement le style de pédigree puis le style de joueur qu'on a besoin à cette position clé qui peut être créatif qui produit qui marque qui a l'oeil du Portugal si t'as l'oeil du Portugal tu peux pas laisser passer un joueur comme ça qui pourrait être éligible pour le Canada puis tu sais ça c'est aussi l'effet Jonathan David et Alphonso Davies parce que lui dans sa tête il réfléchit il se dit ok tu sais Alphonso Davies Jonathan David 2026 Coupe du monde Canada est là si je vais avec le Canada je suis un partant pour au moins trois matchs tu sais ça va dans ta tête oui tu peux être avec le Portugal mais au final est-ce que c'est toi qui vas finir sur le sur le 11 partant ou sur le sur le 23 finale il faut que tu pèses puis tu sais le Canada devient très 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 attrayant fait que moi je pense qu'on va le voir sinon mon autre choix ce serait Tejan Buchanan parce que comme je pense que tu l'as mentionné il peut aussi jouer comme latéral droit donc il est versatile il peut jouer en avant il peut jouer en arrière à droite puis je pense qu'on l'a mis là parce que c'est aussi je pense que ça rentre dans la volonté du sérieux de vouloir avancer dans cette compétition en passant j'en ai choisi puis mon autre choix c'est David Choyer du Forge FC parce que quoi dire de plus c'est un gars qui a montré que Costa Rica non Panama Honduras Salvador la chaleur l'humidité les terrains bossus il s'en fout il va compter il va jouer il va dribbler ce gars-là je pense que le CF club de foot de Montréal on choisit le mauvais choignard il fallait miser sur David donc moi je pense que Forge chapeau je pense que David a mérité sa place sinon Theo Corbianu du Wolderham to Wolf lui c'est le total package il peut jouer à gauche à droite au milieu c'est une bête à 18 ans physiquement imposant fleur de marqueur il crée des passes même l'entraîneur des U23 des Wolves il a même dit que Theo Corbianu c'est le meilleur joueur et qu'il sait que quand il le met sur le terrain il y a quelque chose qui va arriver puis le coach du club senior en EPL en première ligue anglaise l'a rappelé il était sur le banc tout le mois de décembre il y avait même des chances qu'il puisse rentrer je pense que Corbianu ça va être très gros un très gros nom à surveiller sinon l'autre attaquant que j'ai choisi c'est Charles-André Charles-André Asbrim il ne joue pas beaucoup de minutes ces derniers temps avec le Royal Excel Mouskron en Belgique mais tu es allé en pointe tu es allé en pointe on n'est pas en train de parler des pointes encore ok 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 je garde ça pour la fin ça c'est mes 4 choix pour attaquants puis les alliés dans le fond commence avec tes attaquants de pointe parce que tu as déjà mentionné un et donc je pense que tu en as choisi deux je suis trop excité parce que dans ce genre de tournoi je pense que jouer la défensive et jouer timide ça ne va pas faire la part les Mexicains sont trop si tu ne marques pas le but tu es mort parce que jouer la défensive ça ne marchera pas il va falloir que tu amènes ton arsenal en pointe Charles-André Asbrim du Royal Excel Mouskron quelle surprise il a quand même mérité des minutes en Belgique première division première division effectivement le talent est là il est en près de Lille le même club que Jonathan David et même s'il n'a pas beaucoup de minutes en ces temps-ci mais il s'entraîne avec le club et il est actif donc il faut voir de quoi qu'il est fait il l'a très bien fait avec l'équipe senior qu'on l'avait appelée la dernière fois donc il faut l'appeler et le dernier choix je sais il ne faut pas être fâché après moi parce que je n'appelle pas Théo Baird et c'était non-girl marqué un but il a marqué un but après c'était au Danemark je pense deuxième division deuxième division mais c'est lui qui a marqué le plus de but en Canepiel il était presque avec Seco avec je pense c'est Garcia il a presque autant de but puis 6 pieds 6 le gars il est habile il est bien placé c'est un bon finisseur 6 pieds 6 puis le gars il s'était adapté ça a pris du temps mais il s'est adapté à l'Europe donc j'ai comme trouvé ça dommage qu'il n'ait pas exercé l'option d'achat mais Angaro il a un très bel avenir il est jeune il est talentueux il est habile il peut dribbler il peut finir 6 pieds 6 toi Reddy pour les attaquants t'as choisi combien il me reste deux places j'ai choisi 18 joueurs avant donc il me restait deux places écoute je suis différent d'Alex j'ai pris Charles-Andreas Brim je suis d'accord avec Moukron je jouais en première division je pense que c'est important et c'est une expérience qui est quand même assez intéressante mais le deuxième même si c'est difficile il y a quand même des joueurs qui ont leur place t'as parlé d'Angaro je peux parler de Campbell qui a fait une saison 2019 de fou furieux avec Pacific Avci un peu moins en 2020 on peut parler de Peruzza qui est en train de tout casser avec la deuxième équipe de Toronto Steven Simpson je ne le connais pas mais je suis sûr que c'est un bon joueur à Barnsley mais moi j'ai choisi Theo Bear parce que pour moi c'est un joueur qui peut apporter une autre dimension qui peut jouer un peu le rôle parce que c'est quand même un joueur qui n'est pas court de taille il ne fait pas six pieds six mais il n'est pas court non plus il est capable de jouer d'obus il est capable aussi de jouer dans plusieurs systèmes de jeu il a d'expérience en MLS je pense que si tu regardes un peu le groupe en tant que tel il y a beaucoup de joueurs de MLS donc un peu gardé un peu d'homogénéité dans ce club dans ce groupe-là je le prendrai aussi non pour moi Theo Bear sans oublier qu'aussi il a déjà été avec l'équipe nationale A donc déjà quatre sélections avec l'équipe nationale A un seul but il est jeune encore il a 21 ans donc c'est quelqu'un que je verrais à un moment donné passer passer à l'équipe A de manière régulière et de faire partie de l'équipe A de manière très régulière donc pour moi juste pour la continuité du projet Canada Soccer ce serait plutôt Theo Bear devant Hongaro je pense qu'Hongaro a eu une saison déjà le fait qu'Edmonton n'allait pas bien du tout lors des Island Games je pense que ça va dans mon dans ma tête à moi ça a joué un peu dans sa défaveur devant quelqu'un comme Theo Bear de mon côté moi j'en ai pris trois parce que je pense que c'est bon d'avoir plusieurs profils mais tu n'as pas dépassé les 20 toi chaque fois que tu dépenses non parce que j'ai pris j'ai pris j'avais pris trois centraux trois trois défenseurs centraux trois milieux centraux moi j'avais pris quatre milieux offensifs et liés ok donc tu as pris quatre milieux offensifs et liés donc ça fait ça fait dix puis tu as pris quatre fullbacks donc ça fait quatorze plus les trois gardiens ça fait dix sept ok donc il te reste trois tu as raison donc j'ai choisi pas de problème j'ai choisi Charles-André Abrim aussi moi surtout par rapport à ses performances avec l'équipe nationale lors des derniers rassemblements je ne sais pas ce que son club le libérer j'imagine que c'est dans la liste en présumé oui également Jordan Peruzza pour ses statistiques je pense que dans un tournoi comme ça c'est bon d'avoir un gars qui est habitué de marquer des buts puis les dernières fois qu'il a joué il a marqué des buts ensuite je pense qu'avoir un profil comme Easton Ongaro c'est super important dans ce genre de tournoi là avoir une variété avoir un attaquant de grande taille comme vous avez vu moi j'aime bien avoir une variété surtout dans un tournoi court terme il faut avoir plusieurs gâchettes donc comme tout à l'heure j'ai parlé de Balou là maintenant je parle d'Ongaro c'est des gars que c'est pas nécessairement parce qu'ils sont meilleurs que les autres juste parce qu'ils sont différents puis avoir ce profil là je pense que par rapport aux défenseurs des autres équipes ça va être intéressant donc on va attendre avec impatience la sortie de la vraie liste vous pouvez pas savoir comment j'ai hâte et aussi la liste de l'équipe senior pour les deux matchs du mois de mars donc il va y avoir beaucoup d'action au niveau des équipes nationales masculines ce mois-ci sinon on va on va être patient ça va être difficile mais on va y arriver je voulais vous remercier les gars pour cet épisode spécial équipe nationale masculine féminine ça fait longtemps qu'on a pas parlé de CanPL mais ça reviendra on a le temps on a le temps on a le temps ouais ouais exactement elle dit un mot elle dit un mot pour la fin ouais ben j'ai hâte aussi que la liste sorte écoute le premier match c'est le 21 mars ça approche on est quoi les 2 mars aujourd'hui donc c'est dans 19 jours je suppose qu'ils vont devoir l'annoncer d'ici à notre prochain podcast donc ça serait logique que ce soit annoncé assez vite ou sinon peut-être un jour après notre podcast comme ça arrive très souvent on annonce notre podcast le lendemain il y a une grosse nouvelle qui sort en espérant donc ce sera pas le cas la fois prochaine mais oui j'ai hâte ben merci encore d'avoir fait cette émission Daniel c'est super apprécié puis c'était extrêmement intéressant puis mener de main de maître mon ami à part quand t'as fait ta liste et que t'as voulu lire les 50 noms du roster olympique je blague je blague non c'était super nice comme d'habitude puis Alex aussi très content d'avoir discuté avec toi ouais ouais c'est super cool comme podcast puis oui on attend les listes des deux clubs avec impatience des deux équipes avec impatience donc si vous voulez pas rater l'action c'est One Soccer sinon vous manquez tout parce que c'est eux qui dit tout tout fait que vous avez le choix vous regardez les 90 minutes ou les 30 secondes au ATS au bulletin sportif de fin de soirée c'est libre à vous sinon je vais juste aller d'une petite prédiction moi je pense que le Canada va se rendre en demi-finale si c'est contre le Mexique ça s'arrête là si c'est contre les États-Unis je pense que c'est prenable parce que les Américains c'est un peu le contraste contre l'équipe senior ils n'ont pas été si flamboyant que ça au niveau U23 ils n'ont même pas fini dans le top 2 les deux dernières fois ils ont fini troisième ils n'ont même pas en 2015 ils ont fini quatrième puis en 2012 ils n'étaient même pas dans le top 4 le Canada était quatrième donc ils sont prenables si c'est les États-Unis si c'est le Mexique il faut prier parfait on va suivre ça avec impatience alors au plaisir de se revoir la semaine prochaine et à nos auditeurs merci de nous écouter tout ce qui est